Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cine Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en sexploration. Le sigle BDSM, pour Bondage, Discipline, Domination, Soumission, Sadomasochisme, désigne un ensemble de pratiques sexuelles et contractuelles utilisant la douleur, la contrainte, l'humiliation érotique ou la mise en scène de divers fantasmes sexuels. Les pratiques sadomasochistes sont fondées sur un contrat entre deux parties, pôle dominant et pôle dominé, et qui fait l'objet de pratiques très variées dont je vais parler ici avec Sam. Est-ce que tu es d'accord avec la définition que je viens de donner ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu peux, avec tes mots, nous en proposer une nouvelle ? Non, non, c'est assez juste. Simplement, même si la pratique BDSM ou la pratique de ce qu'on appelle l'échange de pouvoir, le power exchange, où l'un des parties donne son pouvoir à l'autre et l'autre prend le pouvoir sur la personne qui le donne avec son consentement, on n'est pas forcément toujours lié à une pratique sexuelle. Oui, c'est vrai que ce podcast fera l'objet d'un focus sur le power exchange. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, de manière très brève, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ? Eh bien, je suis Sam, donc je suis dominateur, j'ai plusieurs soumis, et puis depuis quelques temps, beaucoup moins longtemps, j'expérimente l'autre phase de ces rapports de pouvoir, en étant soumis aussi à mon tour, et je sers à m'être aujourd'hui. D'accord. Donc ma toute première question, on se dissocie un peu du reste, mais elle me semble importante pour planter le reste du décor, si je puis dire. Qu'est-ce que le sexe conventionnel pour toi ? Alors pour moi, le sexe conventionnel, c'est vraiment les pratiques que dans le milieu BDSM, kink, on appelle vanille. Ce sont les rapports vraiment de pénétration classique, de fellation, ce qui change des pratiques BDSM, où il y a vraiment un rapport de pouvoir qui s'instaure entre deux personnes. Voilà, il y a encore d'autres pratiques qui sont hors domination, mais qui sont considérées aussi kink, c'est-à-dire un peu tordues, où il n'y a pas de rapport de pouvoir entre les personnes, mais qui sortent un peu dans ce cadre. Moi, c'est vrai que mon domaine à moi de compétence, c'est vraiment sur la domination. Vraiment le fait d'avoir une personne qui est soumise, et moi qui rentre dans une position de dominateur. Voilà, et effectivement aussi de switcher, comme on dit, c'est-à-dire de changer les rôles. Et moi, à mon tour, de rentrer dans une position de soumis vis-à-vis d'un maître. Voilà. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres pratiques dans le BDSM qui n'impliquent pas forcément ces rapports de domination-soumission. Oui, effectivement, c'est un spectre très large. Quel lien tu associes avec la domination et le power exchange ? Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste au juste ? Eh bien, en fait, sans power exchange, sans échange de pouvoir, il n'y a pas de domination. En fait, par exemple, on peut pratiquer le bondage de manière bonne enfant, en rigolant. Donc, il y a quand même un échange de pouvoir qui est là parce que la personne se fait attacher par un partenaire. Mais même dans ce cadre-là, il ne peut pas y avoir de réelle dimension d'échange de pouvoir. Le power exchange réel, c'est vraiment une personne qui rentre dans une position de soumis. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est un jeu qui est absolument basé sur le consentement. Mais c'est un processus qui se met en route parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a toujours plus ou moins un domi ou un soumis qui est là, présent. Ces domaines de relations de pouvoir s'exercent dans tous les domaines de la vie, dans le monde du travail, dans la famille. On a tous un rapport toujours plus ou moins dominant et dominé avec certaines personnes. C'est juste une position qui fluctue et qui est différente pour chaque personne. Et pour moi, ce qui est important, c'est que si ces domaines-là, le soumis qu'on a en nous, le dominateur qu'on a en nous, ne s'exprime pas de manière consciente, on finit par le subir. D'accord. Donc, par exemple, moi, je suis assez dominateur parce que je suis quelqu'un d'assez autoritaire dans la vie. C'est dans ma nature. Et c'est vrai que, concrètement, si, dans un cadre de jeu, mon dominateur intérieur ne s'exprime pas dans un laps de temps défini, je peux devenir très rapidement invivable au quotidien. Donc, c'est un besoin aussi de purger un excès d'autorité. Enfin, c'est le cas pour moi. Et voilà, c'est quand même quelque chose qui rentre dans le cadre du développement personnel. Je le fais parce que j'en ai besoin. Et quelque part, ça me rend meilleur dans la vie quotidienne parce que si ce dominateur qui est en moi ne s'exprimait pas dans le cadre d'un jeu, parce que c'est un jeu entre adultes consentants, ça me permet de purger cet excès d'autorité qui peut être désagréable pour les gens autour de moi. Et voilà. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé un équilibre dans ta vie depuis que tu es dominateur ? Oui, 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 beaucoup. C'est quelque chose que j'aime faire. Enfin, c'est même plus quelque chose que j'aime faire. C'est devenu un mode de vie à part entière. C'est-à-dire que je n'ai quasiment plus de rapports sexuels, on va dire, conventionnels. Tous les rapports sexuels que j'ai se sont basés sur des rapports de pouvoir. Ils sont basés sur l'échange de pouvoir, le power exchange et les jeux. C'est vrai que le sexe conventionnel m'ennuie profondément et je n'en ai plus vraiment envie. Je trouve ta manière d'appréhender cette pratique assez noble. C'est assez rare d'entendre un dominateur reconnaître que cette pratique lui est nécessaire, entre guillemets, pour avoir un équilibre dans sa vie et être, entre guillemets, supportable pour son environnement. Je trouve ça assez particulier. Et d'un autre côté, assez noble d'entendre ça. C'est vrai que c'est une mise à nu assez atypique, finalement. Oui, oui. Ben, disons que j'ai un rapport quand même très, très affectif avec mes soumis, ce qui n'est pas forcément toujours. Parce que, voilà, je suis quand même assez master dans mon approche, c'est-à-dire que je peux être vraiment très, très, très autoritaire et vraiment rentrer dans des pratiques assez dures. Mais j'ai un rapport vraiment très, très amical et très, très fraternel et avec beaucoup d'amour, avec mes soumis. Il y a beaucoup de mes soumis qui sont des amis, tout simplement, des gens vraiment que je chéris, que j'apprécie, que j'appelle, des gens avec qui je peux parler. Donc, c'est aussi pour recentrer le fait que, voilà, je suis humain avant tout. et paradoxalement, enfin, pas paradoxalement, mais à l'opposé, je peux parler un peu aussi de mes soumis. Pour eux aussi, c'est important de se rendre compte que ce jeu est important pour leur équilibre émotionnel, affectif, relationnel. J'ai beaucoup de soumis qui sont dans des positions d'entreprenariat, qui doivent gérer des gens, des gens qui sont dans des sphères assez hautes, on va dire, de la société et qui sont en autorité en permanence. Et pour eux, pour leur équilibre, c'est hyper important d'avoir ces moments où ils sont dans une soumission qui peut passer par une soumission purement cérébrale, par le langage ou par un rapport avec la douleur ou je leur inflige de la douleur parce que c'est chacun, chaque soumis est différent, chaque soumis a ses propres pratiques. Mais pour eux, c'est aussi un moyen essentiel et quasiment vital de ne pas péter les plombs avec la pression qu'ils subissent dans leur environnement professionnel. c'est un vecteur d'équilibre, vraiment, il faut se prendre compte. Ça fait très peur pour le néophyte parce que, voilà, ça semble être des pratiques qui sont barbares, complètement déviantes. Et c'est déviant, c'est déviant, mais l'humain est profondément déviant. On a tous ça en nous et il vaut mieux que ces besoins de soumission ou de domination s'expriment dans un cadre de jeu défini, propre et comment bien cadrer avec des règles de sécurité, avec des codes, avec un protocole parce que, voilà, c'est un vecteur d'épanouissement et je pense qu'on avance mieux dans la vie satisfait que frustré et comment beaucoup de mes soumis ont un besoin vital de rentrer dans cette expérience-là et de vivre ça parce que, sinon, ils ne tiendraient pas le choc tout simplement professionnellement. Je parle rien que professionnellement. Oui, oui, oui. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment un vecteur d'équilibre. D'accord. Et au début de ce podcast, tu parlais de la place du consentement qui est essentielle dans cette relation, ce type de pratique, comment tu définis les limites entre le dominateur et son soumis au juste ? Alors, pour définir ça, il y a un protocole qui est classique, qui est en trois étapes. Déjà, avant de rencontrer un soumis, par exemple, pour la première fois, il y a toujours une phase de négociation. c'est-à-dire que c'est au dominateur d'interroger son partenaire parce que c'est un partenaire. Avant d'être un soumis, c'est un partenaire de jeu. Et comment déjà d'analyser, on a des outils d'analyse, des tests, voilà, le BDSM test, voilà, qui est un test qu'on peut faire en ligne où déjà, le... voilà, en répondant à ce test, on voit à quel type de soumis on va avoir à faire. D'accord. Donc, ça peut être un dégradé, ça peut être quelqu'un qui a envie d'être traité comme un animal, ça peut être un masochiste, quelqu'un qui a besoin de douleur, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'être entravé, voilà, par du bondage, voilà, chaque... Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de variantes. Donc, c'est au dominateur, déjà, d'analyser les envies et les besoins de son soumis, enfin, du partenaire qu'il va rencontrer. Et à ce moment-là, voilà, avec cette analyse, il y a aussi une phase de dialogue qu'on appelle la négociation où on va définir le cadre dans lequel le soumis et le domi veulent jouer. Donc, on pense souvent que, voilà, c'est des cadres de sécurité qui doivent être définis, des cadres de consentement. Donc, on pense souvent au consentement du soumis, mais il faut aussi parler du consentement du domi parce que le soumis il y a des choses tout simplement qu'il n'a pas envie de pratiquer et qui, voilà, tout simplement. Mais il faut aussi se rendre compte que le domi a aussi ses limites et que le domi n'a pas envie de pratiquer certaines choses simplement parce que ce n'est pas son trip ou simplement parce qu'il ne se sent pas compétent dans ces domaines-là. Et voilà, donc la phase de négociation qui va précéder la rencontre, c'est une phase où justement conjointement, mutuellement, on définit le domaine, les domaines qu'on va explorer. Alors, ça peut être des domaines nouveaux pour le soumis, mais ça peut être des domaines que le soumis connaît déjà très très bien et qui lui conviennent et dans lesquels il s'épanouit et qui lui font vraiment relâcher la pression qui vont vraiment le faire sortir de son cadre habituel. Donc voilà, c'est une négociation et ce qui est important de rappeler, c'est que voilà comment les jeux peuvent être divers, variés, très extrêmes, mais la domination, les rapports de domination et de soumission ne sont pas du tout des rapports qui sont liés à la culture du viol. Le consentement est essentiel et un domaine qui ne respecte pas son soumis ou le force à faire des choses ou même un soumis qui va insister pour que le maître fasse quelque chose que le maître n'a pas envie, ce n'est plus le cadre légitime de ce que doit être le power exchange. Il faut que ça soit basé sur le consentement mutuel. Voilà. C'est très bien de poser le cadre et d'insister dessus puisque c'est vrai qu'on peut entendre parfois parler d'abus et de choses qui ne devraient pas avoir lieu. Comment se sortir de ce type de situation si elles arrivent ? Alors, c'est compliqué. C'est vrai que je ne suis pas tous les dominateurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le gros problème déjà à la base, c'est que les gens ont dans leur tête quand ils pensent à ce genre de pratiques à des clichés. par exemple, il y a beaucoup de soumis qui me contactent et qui ont une habitude que moi, je qualifie comme de maltraitance, c'est-à-dire qu'ils pensent que pour nourrir leur côté soumis, ils sont obligés de subir des choses dont ils n'ont pas envie. Donc, pour moi, en amont de savoir comment on va traiter un traumatisme ou quelque chose qui s'est mal passé ou qui a été mal vécu pendant une séance, je pense que c'est déjà à la base un manque de culture, un manque de base. Je suis en train de créer un blog justement où je redéfinis, j'essaye à ma manière sans prétention mais de redéfinir vraiment les fondements pour avoir une pratique qui est safe, sécure et voilà que le dominateur comprenne ses responsabilités et que le soumis comprenne aussi ses responsabilités parce que le soumis est tenu aussi d'avoir des comment d'avoir l'obligation de définir ses limites. Donc, en général, quand il y a des dérapages qui se font ou des choses qui se passent mal, c'est souvent une mauvaise compréhension de ce qu'est le power exchange ou ce que sont ses pratiques et voilà, il y a quand même des règles qui sont assez simples, voilà, la négociation, la définition des limites que le dominateur doit respecter, ça m'est arrivé d'outrepasser pour des raisons très particulières, les limites consenties par mon soumis mais c'est vraiment un cas, un seul cas, j'ai un seul cas, je l'ai fait parce que j'ai vraiment senti que le soumis en avait besoin mais je me suis vraiment énormément remis en question par rapport à ça, ça s'est très très bien passé après parce que voilà quoi, je lui ai demandé la permission avant d'avoir ces pratiques-là qui étaient une inflexion de douleur parce qu'il était tellement stressé que voilà, j'ai utilisé la douleur pour purger son stress parce que voilà, je savais qu'il en avait besoin mais ça a été vraiment la seule fois où j'ai outrepassé ce domaine des limites qui avaient été définies à la base mais globalement les choses doivent être définies correctement et concrètement si c'est pas fait c'est normal après que ça dérape ça a l'air quand même d'être une pratique très cérébrale tu parles de l'aspect psychologique l'échange etc avant d'être une pratique physique et donc il y a quand même tout cet aspect psychologique à prendre en compte et comportemental oui alors vrai que de toute manière il y a un aspect cérébral dans le sens où tout simplement les deux les deux partenaires jouent un jeu le 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 dominateur joue son rôle de dominateur le soumis joue son rôle de soumis il faut savoir rentrer dans le jeu et c'est un jeu cérébral c'est du théâtre quelque part c'est un peu du théâtre on se met en scène le soumis se met en scène le dominateur se met en scène et il faut savoir justement aussi dans la troisième phase après après ce qu'on va appeler vulgairement le plan il y a la phase de l'aftercare où les deux protagonistes vont parler ensemble vont un peu débriefer de ce qui s'est passé savoir si voilà les deux vont bien le le dominateur va prendre soin de son de son soumis en lui posant des questions savoir s'il y a des choses qui ont été des choses qui n'ont pas été des choses qui lui ont plu des choses qui ne lui ont pas déplu répondre aussi tout simplement à des besoins fondamentaux si s'il y a eu vraiment un effort physique assez intense par exemple dans la douleur ça peut être très épuisant voilà veiller à ce que le 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 soumis et même le dominateur reprennent des forces boire un jus de fruits manger un petit peu pour bah pour gronder quoi revenir sur terre et puis voilà il faut savoir rentrer dans le jeu il faut savoir aussi en sortir voilà même si on garde une relation sur le long terme hors du jeu dans un échange voilà de rapports soumis d'homie il y a le temps d'entrer dans le jeu et il y a le temps pour en sortir il faut savoir en sortir il y a une porte pour entrer une porte pour sortir et c'est important de le définir parce que voilà quoi il faut garder en mémoire et intellectuellement que ce n'est qu'un jeu dans ton blog dont on va parler tout à l'heure tu rentres vraiment en détail sur ces thématiques là et le soin dans le BDSM c'est vrai que c'est quelque chose de très important que j'ai d'ailleurs cité dans d'autres de mes podcasts mais tu fais bien de de réappuyer sur ce point là dans l'imaginaire collectif on imagine très souvent le dominateur avec son donjon pratiqué etc est-ce que c'est le cas où finalement ça peut être dans des dans un environnement tout à fait banal et c'est la situation qui va finalement planter le décor et non pas forcément le lieu alors c'est oui c'est assez vaste comme question parce que voilà effectivement dans moi je ne pratique pas dans un donjon je pratique chez moi voilà j'ai un espace qui est quand même dédié qui est équipé voilà pour le bondage pour voilà j'ai mon équipement effectivement il y a cette image du donjon le le truc c'est qu'en fait le donjon réel qui existe il est mental c'est un donjon intérieur on se l'imagine comment le sexe de toute manière est énormément basé sur le fantasme et sur les images intérieures qu'on porte qu'on crée qu'on se crée et voilà le ça peut être dans n'importe quel endroit on peut pratiquer le BDSM dans la nature voilà pratiquer le power exchange voilà dans un appartement effectivement l'idéal c'est d'avoir un donjon équipé mais encore une fois voilà il faut aussi savoir sortir de ces images de donjons de d'entrepôts voilà qui sont aménagés je suis en train d'écrire justement un un article sur mon blog qui traite justement de ces représentations de ces images sur le lieu et je parle plutôt de dojo que de donjon parce que pour moi le BDSM c'est un temps sacré et comme moi quand je vais chez mon maître c'est comme si j'allais voilà à une séance d'arts martiaux avec voilà c'est un espace de 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 méditation aussi pour moi de de retour à moi de retour à à voilà même si les pratiques sont différentes voilà pour moi ça reste très proche dans mon imaginaire à moi je suis plus dans une logique de dojo que de dojo japonais que de donjons que de gros donjons BDSM équipés de tous les de toute la quincaillerie possible et imaginable voilà c'est 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 très délicat de de comment de de parler de de ça de manière générique parce que les pratiques sont tellement vastes chaque maître chaque soumis est tellement différent que là je je ne peux que définir mon approche à moi qui est très spécifique c'est vrai que quand je domine je suis dans une dans un trip très méditatif et je n'invente pas par exemple quand on voit les pratiques de shibari c'est vraiment quelque chose qui est très proche voilà qui vient du japon et qui est très proche voilà des arts martiaux de toute manière quelque part le shibari c'est un art martial voilà c'était une technique d'entrave à l'origine pour pour entraver les prisonniers donc voilà j'ai une question un peu intime et tu as le droit de ne pas y répondre mais est-ce que tu te souviens de ta toute première expérience en tant que dominateur oui c'est c'est très nostalgique qu'est-ce que vous voulez savoir exactement quelle différence y a-t-il entre ta toute première session et et ta dernière je est-ce que tu peux faire un parallèle par rapport à ça oui alors le parallèle qui est énorme entre ma comment ma première expérience en tant que domi et le dominateur que je suis aujourd'hui c'est c'est le fait que je sois passé en mode soumis où j'ai switché que je suis rentré au service d'un maître il y a un peu plus d'un an maintenant j'ai changé de maître j'en ai un nouveau lorsque j'ai commencé tout au début j'étais vraiment dans un trip très cérébral très verbal sans insultes vraiment sur la pratique particulière du dog training et il y a quelque chose que je ne m'autorisais pas à faire c'était d'infliger de la douleur j'en avais envie mais je ne le faisais pas parce que je ne me sentais pas légitime à infliger de la douleur alors que je voilà je ne savais pas moi quelque part ce que c'était le premier maître que j'ai rencontré qui m'a qui m'a pris en charge et qui m'a dressé et m'a infligé de la douleur et ça a été une révélation pour moi parce que ça m'a purgé énormément j'étais un peu en burn out à ce moment de ma vie parce que je dominais énormément beaucoup trop j'étais un peu dans un excès un excès voilà je dominais le soir après le boulot le week-end plusieurs fois voilà j'étais dans une forme de boulimie j'étais dans une période particulière de ma vie j'ai fait un gros burn out et j'ai arrivé à un moment ça a serré je n'ai plus pu dominer rien que l'idée de dominer m'angoisser et c'est à ce moment là que j'ai rencontré par les hasards de la vie un maître qui m'a dressé donc affligé de la douleur et ça m'a complètement retourné et j'ai compris honnêtement une semaine avant on m'aurait dit que j'allais recevoir du fouet de la cravache du flogueur je ne l'aurais pas cru honnêtement mais ça m'a fait tellement de bien ça m'a complètement redressé ça a été un petit peu comme un électrochoc c'était en plus il y a une période où j'étais un petit peu en déprime et le fait de recevoir cette douleur a vraiment complètement chassé le chassé le ce fond dépressif dans lequel j'étais rentré et la grosse différence qu'il y a maintenant justement entre le dominateur que j'étais au début et le dominateur que je suis maintenant c'est vraiment la douleur j'aime énormément infliger de la douleur alors je par exemple quand je fais mon BDSM test j'ai 100% en sadique alors je l'interprète différemment que du sadisme par exemple c'est à dire qu'en fait ce n'est pas que j'aime infliger de la douleur et d'ailleurs je n'aime pas recevoir de la douleur la réalité c'est que la douleur produit après coup quelque chose qui me fait me sentir bien j'ai un coup au moral vraiment aujourd'hui j'ai un coup au moral j'ai besoin d'aller voir mon maître pour recevoir de la douleur parce que ça me remet dans mes godasses ça me redresse ça me ça me purge mes tensions et voilà et de l'autre côté c'est vrai que quand j'ai un soumis qui est consentant pour recevoir de la douleur voilà je n'affiche pas de la douleur pour le plaisir mais c'est vraiment un outil technique que je trouve excellent pour se remettre en forme vraiment pour moi ça chasse les tensions ça chasse voilà les angoisses et j'inflige de la douleur parce que j'aime la recevoir et que ça me fait énormément du bien c'est souvent ce que j'ai entendu dans le shibari dans la pratique du shibari lorsqu'on écoute les personnes qui sont attachées c'est souvent le retour qu'elles donnent au delà de la douleur il y a quelque chose de l'ordre du bien-être de la détente et même moi pour l'avoir vécu à de nombreuses reprises c'est vrai que je me reconnais dans ce que tu dis par rapport à ça comment tu t'es formé à ce rôle déjà quel événement ou quel a été le déclic qui a fait de toi aujourd'hui que tu es un dominateur et est-ce qu'on se forme à ce rôle ou est-ce qu'on l'est est-ce qu'on est comme ça on le devient est-ce que tu peux un peu m'expliquer le process s'il y en a un évidemment alors encore une fois je ne peux parler que de moi que de mon expérience de base moi je suis très dominateur de base c'est normal je suis comme ça je suis arrivé à la domination parce qu'en fait pour des raisons très simples déjà la première c'est que je déteste le bavardage pendant le sexe et c'était l'outil pour moi essentiel pour dire à la personne ferme ta gueule et voilà donc ça a commencé comme ça et la deuxième raison pour laquelle je suis encore allé plus loin et que je suis rentré encore plus fort dans la domination c'est que voilà j'aime le sexe énormément voilà j'ai besoin de sexe c'est vraiment quelque chose que j'adore et et je trouve que les gens ne savent pas jouir voilà quoi les quand on fait des plans je rencontre je rencontrais énormément de gens sur sur les réseaux on fait un plan et les plans vite fait voilà ça me ça me saoule et j'aime prendre le temps les préliminaires sont extrêmement importants et et j'avais besoin de 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 mettre en scène les choses et j'ai 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 très rapidement dans ma sexualité eu besoin de contrôler l'orgasme de l'autre de l'autoriser ou de lui interdire de jouir tout simplement parce que voilà j'avais besoin de de contrôler d'accord voilà et et je trouve que la la majorité des des gens que avec qui je je faisais du du sexe conventionnel ne savaient tout simplement pas jouir et voilà quoi pour moi c'est très important de composer un orgasme un orgasme c'est pas juste une éjaculation ou voilà il y a tout un tas d'autres strates de l'être qu'il faut mettre en oeuvre pour avoir un orgasme composé et efficient il faut que l'orgasme soit aussi mental il faut qu'aussi que l'orgasme soit émotionnel il faut aussi que le corps soit engagé dans sa globalité et c'est pour ça que j'aime stimuler avant d'autoriser mon partenaire à avoir un orgasme je veux que son corps entier soit stimulé voilà donc il peut être stimulé par par des caresses mais il peut être stimulé par des caresses avec des fourchettes une roulette à pointe des coups de fouet des coups de martinet pour moi le fait d'infliger aussi de la douleur qui peut être vraiment très très douce des petits coups de martinet c'est voilà c'est une manière pour moi d'engager le corps dans sa totalité je veux que les oreilles les doigts de pied le creux de la cuisse le derrière des genoux soit engagé quand la personne va avoir son orgasme je veux que son corps dans sa totalité soit engagé que son mental soit engagé qu'il soit dans un état émotionnel particulier et voilà pour moi c'est vraiment une expérience globale à la limite on peut dire holistique voilà quoi j'ai besoin que mon être entier soit engagé j'ai besoin que l'être entier de mon partenaire soit engagé aussi c'est plutôt généreux ça c'est vrai que tout le monde ne pense pas tout dans la générosité oui il y a beaucoup il y a par exemple il y a des dominques qui sont dans des rituels immuables qui ont leur rite qui appliquent leur rite et voilà et qui sont là pour leur plaisir à eux le soumis doit être au service de leur plaisir à eux c'est pas du tout un jugement c'est un protocole et il y a des soumis qui ont besoin de ça d'avoir de servir d'être dans une notion de servitude et de n'être présent que pour le service de leur maître c'est voilà j'apprécie ça aussi mais c'est vrai que pour moi j'ai besoin que mon soumis soit satisfait c'est quelque chose qui est très très important pour moi c'est voilà rapidement juste pour revenir au protocole selon toi il est vraiment comment dire il va de pair avec la pratique on ne peut pas pratiquer la domination et la soumission sans protocole alors ça dépend de ce qu'on appelle protocole le protocole le protocole de base qui consiste dans les trois phases donc la négociation la rencontre et puis l'aftercare donc le soin après la séance de domination ça c'est vraiment le protocole de sécurité que je considère comme immuable et avec lequel on ne peut pas transiger après il y a les protocoles dans le jeu donc c'est vrai qu'il y a toujours un scénario moi je en fonction de ce qu'est mon soumis en fonction si c'est un dégradé si c'est un un entravé si c'est un un chien si c'est un slave voilà il y a beaucoup de formes je vais je vais essayer quand même de composer un scénario on va dire pour avoir une trame parce que voilà c'est comme un film il y a de la dramaturgie il y a un pitch il y a une montée dans l'intensité de l'histoire il y a un climax il y a des déus ex machina il y a des surprises voilà et puis il y a une redescente et une conclusion voilà donc ça peut varier parce que moi je suis pas très je suis pas je peux pas dire que j'ai un un protocole rigide j'ai toujours une petite histoire mais je 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 varie en fonction de de la réaction parfois je prévois quelque chose ça se passe relativement différemment de ce que j'avais imaginé à la base et voilà parfois je respecte parfaitement mon le le protocole que j'ai défini mais je n'ai pas un protocole défini j'ai j'ai un panel de comment de de on va dire de scénarios en fonction de la nature de mon soumis et avec des pitchs des twists en fonction de comment il va réagir et puis parfois ça arrive que que ça ne matche pas avec un soumis que je rencontre pour la première fois et ça m'est arrivé d'interrompre le comment on la rencontre parce que parce que ça le fait pas parce qu'il y a un malaise qui est qui s'installe donc là j'essaye un peu de dédramatiser les choses parce que je ne veux pas que la comment la personne le partenaire qui est là avec moi pour jouer se sentent dévalorisés ou repartent avec un constat d'échec c'est souvent quelque chose qui revient chez les soumis c'est la peur de mal faire la peur de l'échec donc j'essaye de dédramatiser la chose pour leur expliquer que non ça ne matche pas c'est tout ça arrive ça fait partie de la vie voilà quoi j'essaye vraiment d'être bienveillant et d'être dans le soin il faut se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on a des pratiques qui peuvent être très violentes dans la douleur enfin très violentes très brutales en tout cas dans la douleur dans les jeux psychologiques moi c'est vrai que je n'insulte pas je ne suis pas trop dans l'insulte dans cracher sur un soumis c'est pas trop mon truc je n'ai pas de jugement par rapport à ça je sais qu'il y a des soumis qui en ont besoin moi c'est vrai que ce n'est pas ma cam je ne suis pas très douée là-dedans je suis plus sur le respect du langage sur ce genre de choses ce qui peut être parfois beaucoup plus dur qu'un langage à proprement parler qui semble être violent mais finalement un langage bien construit parfois peut-être beaucoup plus saillant donc oui 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 et puis il peut y avoir de l'élégance c'est vrai que moi ce qui fait un peu aussi partie de ma personnalité c'est que je suis assez fan voilà quoi je vais parler de trucs qui sont complètement délirants par rapport à la domination mais c'est vrai que le langage de l'amour courtois la politesse ces espèces de formes de révérences qu'on peut avoir voilà dans ouais dans le langage de l'amour courtois dans dans l'incisivité qu'il peut y avoir dans les lectures des liaisons dangereuses c'est vrai que je suis fan de l'élégance victorienne voilà c'est un petit peu mon côté gothique voilà je trouve que que bien se parler c'est 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 quelque chose dans le jeu et dans la dramaturgie de la domination qui qui moi me transcende alors il y a il y a des soumis qui sont incapables de rentrer dans cette dimension là qui sont incapables de me vouvoyer qui trouvent pas ça normal qui trouvent pas ça comment voilà qui trouvent ça complètement kitsch ou ringard ou mais parce que parce qu'ils ont pas l'imaginaire enfin ils ont pas les mêmes images j'ai pas la la même culture que moi tout simplement voilà c'est sans jugement par rapport à eux mais c'est vrai que moi j'aime bien ça voilà j'ai des soumis qui sont très proches de moi qui sont des amis qu'on avec qui je mange qu'on dîne on rigole mais par exemple il me il est même si on déconne ensemble il me vouvoie voilà c'est comme ça c'est tout bête mais je me souviens quand j'étais jeune punk et et voilà dans mon adolescence on était un groupe de de jeunes branleurs et on se vouvoyait ça peut paraître délirant mais c'était un jeu et je trouvais ça génial qu'on 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 fasse des conneries ensemble qu'on se saoule qu'on qu'on déconne complètement et qu'en même temps on se vouvoie voilà c'est c'est curieux voilà ça fait partie de mon ça fait partie de mes petites spécificités de mes petits délires ça n'a pas beaucoup d'importance mais ça fait partie de mon de qui tu es de la personnalité de ce que je fais dans la dans la dominion voilà qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui souhaite se découvrir aller plus loin dans ses pratiques et dans ses expériences qui sont intimes de s'éduquer de s'éduquer voilà quoi c'est vrai que pour quelqu'un pour quelqu'un c'est pour ça que je crée mon blog pour quelqu'un qui veut débuter il faut vraiment qu'elle ait conscience voilà des protocoles de savoir ce que c'est qu'une négociation de savoir ce que c'est qu'un aftercare de voilà de 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 s'identifier elle-même déjà qu'elle fasse le BDSM test qui est très très bien qu'on trouve sur BDSM test.org qui est vraiment pour moi quand même une très bonne référence pour comprendre ce ce qu'elle recherche profondément et d'arriver à s'identifier le but du jeu de la domination c'est quand même une expérience pour essayer de se comprendre soi-même donc on peut on peut on peut être soumis et être domi voilà par pulsion par voilà par besoin mais arrive un moment il faut conscientiser les choses parce que si on fait si on fait les choses il faut pas les faire de manière inconsciente il faut les faire de manière consciente et lucide parce que déjà ça nous aidera à mieux vivre et à mieux à mieux nous vivre nous-mêmes et puis quelque part à être des des meilleures personnes au quotidien pour les autres voilà donc c'est pas évident pour une personne qui n'a pas de repère qui veut rentrer dans ce dans ce domaine là c'est vrai que moi j'ai un gros problème en ce moment et je suis en en contact avec des gens qui me enfin qui me qui me joignent par email pour mon blog qui ont de gros problèmes par exemple avec l'insulte oui et c'est vrai qu'il y a une espèce de 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 banalisation qui se fait au niveau du voilà on prend pour acquis par exemple que quand tu es soumis tu dois te faire insulter tu es une lope et il y a des gens qui me contactent bonjour je veux être ta lope moi franchement ça ne m'excite pas mais alors ça ne m'excite pas du tout voilà et puis ça me pose aussi un petit peu des problèmes éthiques parce que je trouve que ça ça rentre vraiment comme une comme une normalité alors que ça n'en est pas une alors ça me voilà déjà moi j'ai un problème avec l'insulte parce que c'est pas ça m'arrive d'insulter voilà quand j'ai un dégradé voilà où les choses se font naturellement mais pour moi c'est vraiment pas quelque chose qui vient spontanément j'ai c'est pas mon trip d'insulter les gens de cracher sur les gens de de les de les traiter de salopes d'être dans l'insulte ou tout ça et l'autre l'autre problème que ça me pose cette espèce de je trouve pas vraiment le terme c'est une espèce de quelque chose qui devient un peu comme une norme que la domination c'est ça alors que la domination c'est pas du tout ça voilà c'est aussi le problème de la féminisation c'est un sujet que j'aimerais aborder plus sur mon blog c'est un peu touchy mais je voilà l'insulte passe déjà très souvent par la féminisation alors je suis pas un féministe acharné mais mais voilà quand on insulte une personne en la traitant ou qu'une personne se place d'elle-même insoumis se place de lui-même dans la position de l'op ça veut dire que quand on rentre dans une phase de dégradation on on se place au niveau féminin donc ça veut dire qu'insoumis et enfin je sais pas je trouve qu'il y a un souci avec ça ça veut dire quoi ça veut dire que voilà je suis une sous-merde donc je me considère comme une femme donc ça veut dire qu'on considère une femme comme une sous-merde voilà c'est le genre de on est je suis confronté à ce genre de langage ça me dérange et c'est pas évident d'en parler parce que je m'interroge beaucoup là-dessus je sais pas si c'est cohérent ce que je dis oui oui en tout cas tu soulèves des points qui je pense ne sont pas forcément évoqués en tout cas de manière ouverte comme ça sur ces pratiques-là donc c'est toujours intéressant mais justement je vais rebondir sur ce que tu dis est-ce que tu peux nous parler un peu de ton blog que j'ai eu la chance de lire en avant-première entre guillemets qui aujourd'hui est en ligne qui est merveilleusement bien écrit est-ce que tu peux nous donner son adresse parler un peu de son contenu que les gens puissent y aller oui alors c'est insidio.me donc le blog s'appelle Insidium donc Insidium c'est 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 Insidium donc langage intérieur parce que voilà je traite des rapports de power exchange du BDSM et que moi ça me ça me ramène à mon langage intérieur donc j'ai décidé de l'appeler Insidium parce que voilà Ins pour intérieur Idiom pour le langage donc dessus je traite justement des notions d'éthique de sécurité par rapport au BDSM c'est voilà ça débute il est encore assez vide mais il va se remplir rapidement puis c'est aussi une plateforme pour moi pour présenter parce que je suis créateur d'objets fétiches de harnais en cuir de harnais en chêne de collier de bracelet de matériel de bondage d'accessoires voilà donc je suis aussi créateur dans ce domaine là est-ce que tu vends tes oeuvres pour le moment voilà je suis en phase de création d'entreprise donc oui je vais bientôt vendre voilà et je sais que tu es tu es vraiment un expert en la matière et je ne dis pas ça parce que je te connais voilà donc n'hésitez pas à aller voir son site son blog qui est vraiment très bien construit hyper intéressant les photos sont magnifiques l'écriture aussi et puis voilà si vous êtes curieux si vous voulez vous habiller d'un très beau harnais de qualité fait par un expert en la matière c'est sur Insidio Me qu'il faut aller si je le dis bien et d'ailleurs j'ai vu qu'en anglais si tu enlèves le yo ça fait Inside Me aussi donc à l'intérieur de moi je ne sais pas si c'était volontaire ou pas mais oui oui c'était volontaire mais ça m'a fait sourire voilà est-ce que tu as autre chose à rajouter pour clôturer ce podcast un petit mot pour la fin alors un petit mot pour la fin même si on est dans des rapports de domination et de soumission dans ces jeux là ça reste un territoire de partage mutuel ça se construit entre deux partenaires et la chose qui me semble essentielle à dire particulièrement plus aux dominateurs à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la domination ça serait de lui dire de rester naturel de ne pas jouer à un jeu qu'il n'est pas il faut rester ce qu'on est et qu'on peut être dominateur très gentil et très bienveillant et voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci beaucoup Sam pour ce voyage au monde du Power Exchange merci à vous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à liker commenter, partager et réécouter les podcasts de Cine Eden Sublime pour faire grandir et évoluer le projet à très bientôt Sous-titrage ST' 501 C'est parti !